Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie pour l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Vous êtes prêts ? Les loulous en ouvrant les oreilles. 1, 2, 3, l'histoire ressort du bois. Dans une petite maison vivait un vieux et une vieille. Un matin, la vieille décide de faire un pain d'épices. Comme il lui reste de la pâte, elle dessine un petit bonhomme, pas plus haut que trois pommes. Comme il est beau mon petit bonhomme et comme il sera bon à manger, toute heureuse, elle le met à cuire au four. Mais voilà qu'un moment après, elle entend une petite voix qui appelle. Ouvre-moi, ouvre-moi sinon je vais rôtir. La vieille ouvre le four et le bonhomme de pain d'épices en sort de bon et se met à crier. Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le petit bonhomme de pain d'épices rapide et plein de malice. Et il saute par la fenêtre et s'enfuit. Hop, la vieille et le vieux se lance à sa poursuite. Dans le pré, la vache le voit passer et elle lui crie. Bonhomme, bonhomme, laisse-moi te goûter. Sans s'arrêter, le bonhomme répond. Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux et à la vieille. Tu ne m'arrêteras pas. Hop, hop, derrière le bonhomme, la vieille, le vieux et la vache se mettent à cavaler. Dans le champ, le cheval le voit passer. Et là, il lui crie. Bonhomme, bonhomme, j'aimerais te croquer. Et sans s'arrêter, le bonhomme lui répond. Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille, à la vache. Tu ne m'arrêteras pas. Et hop, 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 derrière le bonhomme, la vieille, le vieux, la vache et le cheval se mettent à galoper. Le bonhomme arrive à la rivière. Il est obligé de s'arrêter. Car il ne sait pas nager. Et là, un renard soudain surgit. Effrayé, le bonhomme lui dit. Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille, à la vache au cheval. Tu ne m'arrêteras pas. Ouh, mais moi, je veux pas te manger, dit le renard. Je veux juste t'aider. Monte sur mon dos. Je te ferai traverser. Tout content, le bonhomme saute sur le dos du renard. Au milieu de la rivière, l'eau devient plus profonde. Monte sur ma tête, dit le renard. Sinon, tu seras mouillé. Plus loin, effectivement, le courant devient rapide. Et le bonhomme, il a peur de tomber. Allez, monte sur mon museau et tiens-toi à mes moustaches, dit le renard. Non, le renard sort de la rivière. Le bonhomme est soulagé. Merci, mon ami. Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, laisse-moi descendre. Et alors là, les enfants, le renard, il se met à rire, met à rire. C'est dans mon ventre que tu vas descendre, petit bonhomme, qui sent si bon. Et hop, le renard donne un coup de museau et il lance le bonhomme en l'air. Et avant qu'il ne retombe, eh bien, il avale tout cru. Bien. Un, deux, trois. Mon histoire est dit et s'en va. Sacré petit renard. Vous le savez, les enfants, vous, que le renard, il est toujours très rosé. On en a plein d'histoires à la médiathèque de Renard Rosé. Voilà, c'était l'histoire de petit bonhomme de pain d'épices, d'Alain, d'Alain Chiche. Bonne journée et à bientôt.